L'organisation du processus électoral pour désigner les responsables de la Ligue des Jeunes ainsi que la responsable des femmes du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, Passy, est présentement au point mort. Pour cause, un grand désordre au sein du Parti de Babot a poussé le comité de contrôle dirigé par Martago à suspendre et à annuler le processus électoral. Justifiant son intervention dans ce processus électoral, l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée Nationale Ivoirienne a estimé que pour le respect des textes du Parti, l'élection de la Ligue des Femmes et des Jeunes devrait être précédée de la mise en place des différentes structures de base, à savoir le comité de base, les sections et les fédérations. Il faut à en croire Martago procéder d'abord à l'élection des responsables des structures de base. Ce sont ces derniers qui devront après leur élection désigner les différents responsables des jeunes et des femmes. Ce gros désordre, observé au sein du Passy qui a suscité l'intervention du comité de contrôle du Parti de Babot, chargé de veiller à l'application stricte des textes, a poussé l'ancien président à monter au créneau. Laurent Babot, vu le gros cafouillage qui règne présentement au sein de son parti a convoqué une réunion d'urgence ce mardi 26 avril 2022 à Cocody. Cette réunion, qui était initialement prévue au siège du Passy va finalement se tenir au Sofitel Hôtel Ivoir de Cocody, apprend-on via un communiqué transmis à Coacis. A cette réunion de mise au point, une source proche du parti de Babot nous confie que l'ancien président ivoirien profitera de cette occasion pour mettre de l'ordre au son du Passy. Une situation actuelle de grand désordre qui n'honore pas son parti politique et Babot en est conscient, poursuit notre source. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?